Nous allons passer au point numéro 5 qui concerne la fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité, désignation des représentants de la collectivité, recueil de l'avis des représentants de la collectivité au sein du CAC-SCT. Jean-Paul Aubrin, toujours. Merci, M. le maire. Pour répondre à Mme Zinger, maintenant les règles sont plus strictes, en ce sens que le décret du 3 février 2012 fait obligation à ce comité de se réunir au moins trois fois par an, à la convocation du président de cette commission. Il convient de décider le nombre de représentants du personnel et le nombre de représentants de la collectivité de les désigner. Selon l'effectif de la collectivité, le nombre de représentants est fixé dans les limites suivantes. Le nombre d'aimants titulaires de représentants du personnel ne serait inférieur à 3, ni supérieur à 10 dans les cavités employant au moins 200 agents. Le nombre de représentants de la collectivité ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales. Chaque membre du CAC-SCT a un supplément. Nous avons donc pensé, et je dois vous dire que le comité technique s'est réuni cet après-midi, et il a mis son accord avec tout ce que je viens de vous dire et ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que nous avons décidé de limiter à 6 le nombre de représentants de la collectivité, et donc par voie de conséquence à 6 le nombre de représentants des agents. Le décret du 10 juin 1985 précise en août que l'avis du CHSCT était mis à la majorité des représentants du personnel présent, ayant voix délibérative, mais il autorise une délibération au compte du conseil municipal de prévoir le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les 6 mois, suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité intervenant, entre deux renouvellements du CHSCT. Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'il était recueilli, d'une part l'avis du collège des représentants de la collectivité et de l'établissement, et d'autre part l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents, en voie délibérative, en cas de partage des voix au sein d'un collège, celui-ci est réputé avoir été donné. L'avis du comité technique d'installation au date du 19 décembre 2014 a été sollicité sur ces questions. Il a donc donné son accord, je vous le rappelle. Nous avons donc, à la proposition de M. le maire, constitué les candidats pour siéger au nom de la collectivité. Donc, votre serviteur, Aubran-Jean-Paul, au maire adjoint, qui en serait le président, Mme Anne Bullet, moi avec suppléant M. Delerain, Mme Anne Bullet, avec suppléant M. Napoli, M. Bigré, avec suppléant Mme Alvaro, M. Lost, avec suppléant Mme Benberadi, Mme Bourdet, avec suppléant M. Porcheron, et Mme Gagnard, avec suppléant M. Lafon. Les syndicats ne nous ont pas donné encore leurs candidats. Ils doivent se réunir et nous faire part de leurs décisions au début janvier, puisqu'il y a un prochain comité technique qui se réunira au mois de janvier, à mon avis, après le 15 janvier. Je vous remercie de bien vouloir délibérer. Je vous remercie M. Aubran. Y a-t-il des interventions ou précisions ? Non, nous passons au vote. Donc, je vous remercie de noter que... Alors, Mme Bourdonnave s'est brièvement absentée, qu'elle ne prend donc pas par au vote, qui... Pardon ? J'avais fait remarquer en commission qu'il n'y avait personne de l'opposition dans cette commission. M. Aubran ? Effectivement, il n'y a personne. Nous avons calqué la composition de cette commission sur la composition...